Dans la mise à jour 2.70 de Dofus, un nouvel oeuf a été implanté en jeu, le Dofus Sylvestre. Dofus fait particulièrement polémique, que ce soit sur le forum, sur Twitter ou même sur les réseaux sociaux, de par ses effets, ses prérequis ou même les quêtes qu'il compose. Moi, j'ai fini les quêtes de ce Dofus cette semaine, j'ai mis environ une semaine pour faire le Dofus et maintenant que j'ai fini ces quêtes et que je sais un petit peu qu'est-ce qui compose le Dofus, je vais pouvoir en parler et exprimer mon opinion à moi. Avant toute chose, il faut qu'on parle du contexte de Dofus actuellement. La 2.70 qui est sortie la semaine dernière était une mise à jour majeure de l'année. En effet, ça fait un an que Dofus n'a plus de contenu puisque les équipes travaillent sur Unity et les différentes mages qui ont eu lieu dans l'année sont des mages qui ont notamment modifié les alliances, les compagnons, les idoles. Tout ça a modifié beaucoup les habitudes des joueurs qui ont donc stoppé parce que les mises à jour aussi étaient peut-être faites à moitié. A côté de ça, on a d'autres jeux qui sont sortis comme Waven ou Wakfu Monoconte. On a un jeu Dofus qui a une grosse base de joueurs qui a décidé de quitter de la guerre. Cette mise à jour donc 2.70 avait une importance cruciale puisque c'est la dernière mise à jour de l'année et en plus c'est une mise à jour où il n'y avait pas eu de contenu pendant un an. Il fallait donc marquer le nouveau Dofus. Mais il est marqué en demi-teinte puisque Dofus fait pas mal polémique. Déjà, il a des bonus qui ne vont pas aller sur toutes les classes. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt bien puisque si c'est pour avoir un Dofus qui est surpuissant sur toutes les classes et qui après se fait nerf à coup de hache et qu'il n'est inutilisé, je pense à l'Ibène par exemple. Bref, je trouve le Dofus plutôt bien équilibré voire même plutôt puissant. Le deuxième point qui fait un petit peu râler les joueurs, ça va être au niveau des prérequis. Pour rappel, ce Dofus va demander l'obtention du Dôme de Pain. Le Dôme de Pain est un Dofus qui a énormément de prérequis puisqu'il ne faut ni plus ni moins que 6 sur 6, il faut avoir fini tous les Lyocalypse. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent parce que c'est un Dofus qui est donc très élitiste, qui n'est pas accessible à tous. Je peux comprendre qu'effectivement, quand tu as une mise à jour qui sorte, surtout une mise à jour qui est censée être majeure pour les joueurs pour cette année, tu ne peux pas la faire, ça peut être frustrant. Mais si tu ne peux pas la faire, c'est que tu as encore beaucoup de choses à faire sur le jeu. Je trouve que le fait d'avoir beaucoup de prérequis, ça te permet soit de te fixer des objectifs, soit de récompenser ceux qui les ont fait. Et si dans tous les cas, tu ne veux pas faire les quêtes parce que, je ne sais pas, tu es joueur PVP et que tu achètes les Dofus en HDV, tu attends 3 mois et tu l'auras en HDV. Donc je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup de prérequis sur ce Dofus n'est pas quelque chose de dérangeant. Quand le Dofus Ivoir et le Dofus Eben sont sortis et qu'on a eu les 6 Dofus primordiaux, beaucoup ont râlé parce que le fait de réunir les Dofus n'apportait pas d'avantages. Maintenant qu'ils nous mettent des Dofus en prérequis et que le fait d'avoir 6 sur 6 permet d'avoir certains avantages, les gens viennent râler. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, on aura toujours des éternels insatisfaits. Moi, personnellement, sur ce point-là, au niveau des prérequis, je trouve ça plutôt correct. Alors certes, il en faut beaucoup, mais oui, c'est un Dofus endgame, oui, c'est un Dofus qui va demander énormément de choses et le bonus reste relativement puissant, donc je trouve ça légit. Après, au niveau du lore, on peut s'interroger sur pourquoi avoir autant de prérequis sur un Dofus qui n'est pas primordial. Mais encore une fois, ça veut dire que si on part de là, tous les prochains Dofus, comme ils ne sont pas primordiaux, doivent être accessibles facilement. Ça n'aurait pas de sens en termes de game design, puisque du coup, on ne pourrait plus faire de contenu élitiste, THL. Donc encore une fois, les prérequis ne me posent pas de problème. Mais là où je vais avoir un esprit beaucoup plus critique, c'est au niveau des quêtes. Je vous disais que c'était une étape majeure dans l'année, puisque c'était la dernière mise à jour de l'année, et que c'était une sortie de contenu. Ce Dofus n'a besoin que de 4 quêtes pour être effectué. Donc cette mise à jour 2.70 apporte 4 quêtes en PVM. Elle a un gros lot de modifications en PVP au niveau du Coliseum et sur les panoplies, ce n'est pas négligé, mais en termes de PVM, elle va apporter 4 quêtes. Deuxième point au niveau des quêtes, et ça, c'est celui qui va le plus me faire râler, puisque, bon, qu'il n'y ait que 4 quêtes, ça peut s'entendre, puisque les équipes travaillent sur Unity, etc. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Là où ça va me poser le plus de soucis, c'est le contenu des quêtes. On a donc 4 quêtes. Sur ces 4 quêtes, on va en avoir une qui nous demande de récolter des ressources, 20 ressources par zone de Pandala, donc 5 fois 20 ressources, avec 5 spots par zone, et 20 minutes de repop sur le spot. Pourquoi on nous demande de faire quelque chose de si inintéressant ? Alors, il y en a, parce que j'avais déjà fait un TikTok sur ça, il y en a qui m'ont dit, oui, mais c'est le lore, oui, vous jouez à un MMO, vous voulez tout tout de suite, machin. Alors, je ne parle ni de lore, je ne parle ni du fait qu'on veut tout tout de suite. Là, je parle de ressenti de quêtes en tant que joueur. Que dans le lore, on te demande d'aller ramasser des trucs pour faire je ne sais pas quoi, aucun problème. Mais le lore, c'est bien, mais un jeu, c'est fait pour s'amuser. Et quand tu fais une quête, que tu la design, et que le ressenti du joueur, c'est que c'est chiant, là, il y a un problème. Les quêtes ne sont pas difficiles, mais elles sont pénibles. J'ai donc mis une heure à faire cette quête. Mais ce n'est pas une heure parce qu'il y avait un combat où je bloquais dessus, ce n'est pas une heure parce que j'ai eu du mal à recruter, ce n'est pas une heure parce que c'était un donjon compliqué, non. J'ai vraiment eu l'impression que cette quête était là pour augmenter la durée de vie de la quête. Alors, des stratagèmes comme ça, forcément, ça existe. Et qu'on te dise de ramasser 10 ressources, machin, et tu fais le tour, et tu fais deux fois le tour, ça te met 20 minutes. Ok, une heure. La deuxième quête qui m'a posé problème, c'est une quête où il faut ramasser des sigils. Les sigils, il faut les récupérer auprès des protecteurs des mois. Donc, tu en as 12 à récupérer, tu vas leur parler, chacun te donne une petite mission. Bref. En fonction de ton alignement, tu vas avoir une quantité plus ou moins élevée de mobs à taper. C'est le côté RP, c'est sympa, on aime bien. Tu as 100 mobs à taper. Voilà, juste 100 mobs. Tu n'as pas à dropper une ressource, tu n'as pas à taper tel ou tel mob particulier, non. C'est, tu prends une zone, tu es de tel alignement, tu vas taper 100 mobs. 100 mobs. Si tu dois en taper 20, 30, 40, comme les quêtes Frigost, par exemple, pourquoi pas ? Tu dois en taper 100. On a ce sentiment que, comme il n'y a que 4 quêtes, on a des étapes très longues et pas forcément intéressantes, juste pour que la mise à jour dure plus longtemps. Et qu'est-ce que c'est pénible ? Une troisième quête qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est la quête où il faut Wilkinson. Alors là, vous allez me dire, c'est un prérequis, la quête, elle est disponible depuis des années, puisque Frigost, c'est sorti quoi ? C'était sorti il y a plus de 10 ans. Donc, c'est une quête qui est disponible depuis des années et des années. Oui, mettre une quête en prérequis, ce n'est pas dérangeant. Le problème de la quête Wilkinson, c'est qu'il te faut 3 sculpteurs qui ont leur sculpte mage et 5 forgerons qui ont leur forge-mage. Ça, ça marchait bien à l'époque, puisqu'à l'époque, les métiers, dès que vous passez au niveau 65, on pouvait obtenir le métier de mage associé. Aujourd'hui, tous les métiers sont disponibles dès niveau 1. Je veux dire que quelqu'un qui veut que le forge-mage ne va pas monter le métier de forgeron. C'est beaucoup plus difficile de recruter quelqu'un qui a les deux métiers. J'ai dû passer par un système de Discord, qui regroupe les joueurs pour cette quête. Donc très cool. Mais bon, forcément, hop, eux, ils font payer. Ils ont monté leur métier, ils veulent le rentabiliser. Je comprends aussi. Et du coup, paf, tu passes par ça. C'est du PL. Le côté entraide MMO que veut la quête, ça n'existe plus. En gros, le sigil te demande le cosmétique lié à l'arme Wilkinson pour pouvoir avancer dans la quête. Tu peux l'obtenir si tu as réalisé la quête et tu peux l'acheter. Si tu l'achètes pour le revendre ou le filer à un de tes potes qui n'a pas fait la quête, si tu veux aider, tu ne peux pas. Puisque quand tu achètes le cosmétique, va savoir pourquoi, il est lié pendant trois mois à ton compte. Quand tu prends le cosmétique et que tu vas le donner au PNJ en lui disant, regarde, je l'ai et je peux avancer mon sigil, le PNJ te détruit le cosmétique. Si je fais un résumé, on doit se taper une quête avec une mécanique vieillissante qui ne fonctionne plus trop en 2023 pour pouvoir avoir un cosmétique qui en plus nous est détruit. Si on fait un petit peu le bilan sur quatre quêtes, il y en a une qui nous fait perdre du temps pour cliquer sur des ressources, une où il faut taper sans mob, sans grand intérêt, et une où on va devoir payer des gens pour se mettre sur une dalle pour récupérer une ressource qui après est détruite. Et c'est d'autant plus dommage que les quêtes en plus sont plutôt intéressantes. Le combat final contre Sylvos, il est complètement OK. C'est un système en plus assez original où il faut soigner le mob au lieu de le tuer. Les combats à vagues qu'il y a au fur et à mesure de la quête sont OK. Les différents combats, etc., les quêtes sont OK. Et c'est un petit peu comme les quêtes et l'eucalypse. Quand tu penses qu'elle est l'eucalypse, tu penses à quoi ? Tu penses à Bave Dur. Parce que Bave Dur, il t'a fait chier de ouf. Moi, Dofus Sylvestre, c'est ça que je vais retenir. Je ne vais pas me souvenir qu'on a rencontré la déesse Nérypsa pour la première fois dans les quêtes. Je ne vais pas me souvenir qu'il y avait le dieu Sadida qui m'a demandé de faire ci, ça, ça. Non. Je vais me souvenir « Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a cette quête où il faut attendre une heure, machin. C'est vrai qu'il y a cette quête où il faut Wilkinson. Oh, c'est vrai que... » Et c'est dommage. C'est dommage parce que la frustration générée outrepasse le plaisir que tu prends à faire les quêtes. Encore une fois, on va avoir des détracteurs qui vont dire « Oui, si tu n'es pas content, je ne joue pas au jeu. Je n'aime Dofus. Oui, mais vous voulez tout de suite. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Là, je dis qu'il faut différencier de difficultés et pénibilité. Oui, mais le lore, il explique. Oui, le lore explique. Mais le lore, encore une fois, c'est bien. Mais il faut penser joueur quand on fait du game design. Faire quelque chose du lore et justifier, « C'est chiant parce que c'est le lore. » Ça ne marche pas parce que nous, on est joueur et on joue au jeu pour s'amuser, pas pour être chiant. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça te donnera une idée un petit peu de ce qui t'attend si tu n'as pas fait les quêtes. Si tu les as déjà faites, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui mettre un petit pouce bleu. Tu connais le référencement de tout ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve aussi en live tous les matins. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501